Le procès de Bouskontaganda s'est ouvert le mercredi 2 septembre 2015 devant la chambre de première instance 6 de la Cour pénale internationale à l'AE. L'affaire contre Bouskontaganda est la quatrième affaire qui s'inscrit dans le cadre de la situation en République démocratique du Congo, après celle de Thomas Lubangadilo, Germain Katanga et Mathieu Ngujolochoui. Bouskontaganda, ancien chef adjoint de l'état-major général des forces patriotiques pour la libération du Congo, les FPLC, est accusé de 13 chefs de crimes de guerre et 5 chefs de crimes contre l'humanité qui auraient été commis à Nitori, dans l'est de la République démocratique du Congo, en 2002 et 2003. Les 13 chefs présumés des crimes de guerre incluent « Meurtre et tentatives de meurtre », « Attaques contre des civils », « Viols », « Esclavage sexuel des civils », « Pillage », « Déplacement des civils », « Attaques contre des biens protégés », « Destruction des biens de l'ennemi » et « Les viols ». L'esclavage sexuel, l'esclavage sexuel, l'esclavage sexuel, l'esclavage sexuel, l'esclavage sexuel, l'enrôlement et la conscription d'enfants soldats âgés de moins de 15 ans et leur utilisation pour les faire participer activement à des hostilités. Les 5 chefs présumés des crimes contre l'humanité incluent « Meurtre et tentatives de meurtre », « Viols », « Esclavage sexuel », « Persécution », « Transfers forcés des populations ». M. Tanganda s'est rendu volontairement à la Cour pénale internationale en mars 2013. Il est actuellement détenu au quartier pénitentiaire de la Cour pénale internationale. Madame le greffier d'audience, veuillez donner lecture des chefs d'accusation, tel que cela est contenu dans la partie relative aux chefs d'accusation contenus dans le document de notification des charges. Merci, M. le Président. Chef 1. Meurtre et tentative de meurtre de civils, constitutifs de crimes contre l'humanité, visés aux articles 7.1a et 25.3a, commission directe et ou coaction indirecte, 25.3b, 25.3di ou 2, 25.3f ou 28a, dans la collectivité de Benelikilo, à ou autour de Mongualou, Pluto, Nzebi, Sayo et Kilo, et dans la collectivité de Walendoujatsi, à ou autour Kobou, Sangui, Bambou, Lipri, Tzili, Ngongo et Djichu. Conformément au règlement des procédures et de preuves, le juge président Robert Fremer est assuré que l'accusé ait compris ses charges. Le juge président a ensuite demandé à l'accusé s'il plaidait coupable ou non coupable. Dans ce cas-là, M. Boscon-Taganda, veuillez vous lever. M. Boscon-Taganda, plaidez-vous coupable ou non coupable de chacun des 18 chefs d'accusation qui vous sont reprochés ? M. le Président, je plaide non coupable pour toutes les charges. Merci beaucoup, M. le juge président. Merci beaucoup. M. Taganda, veuillez vous rasseoir. Le bureau du procureur, dirigé par le procureur Fatou Bensouda et Nicole Samson, premier substitut du procureur, ont présenté la déclaration liminaire de l'accusation. Ce procès porte sur la responsabilité de Boscon-Taganda dans le cadre du meurtre de la famille de P106 et le meurtre de toutes les personnes dans la bananerée à Kobou et pour 17 autres crimes dont il est accusé. Or, Boscon-Taganda était le commandant le plus haut gradé chargé des opérations et de l'organisation. Il planifiait les opérations, il les dirigeait, il coordonnait la logistique, il obtenait les armes, il formait les soldats de l'UPC qui exécutaient les crimes. Il donnait des ordres pour les attaques et les meurtres. Et il ne punissait personne pour ces crimes. Au contraire, il a même loué le commandant sur le terrain lors de ces meurtres, un dénommé Salumu Mulanda, disant que c'était un homme, un vrai. Donc, ce procès portera sur la responsabilité de Boscon-Taganda pour le meurtre et tentative de meurtre pour persécution, transfert forcé, viol, réduction en esclavage sexuel, destruction de biens, pillage, attaques contre civils, attaques contre objets protégés, crimes commis contre les lindous, les Nguintis et d'autres civils non-EMA à ou aux alentours de Mont-Gualou en novembre et en décembre 2002 et à Kobou ou aux alentours de Kobou en février 2003. Et pour l'enrôlement, l'utilisation, le viol et la réduction en esclavage sexuel d'enfants de moins de 15 ans. Ce procès portera sur la violence qui a ravagé Litori en tuant des centaines de civils, en obligeant des milliers à vivre dans la brousse avec rien. Et c'est le procès aussi d'une population qui a été ravagée par la violence sexuelle. C'est l'affaire de ces milliers de victimes qui veulent enfin obtenir justice. Et les éléments de preuve montreront et démontreront que Bosco-Taganda est coupable de tous les crimes qui lui sont reprochés. Pour conclure, M. le Président, Mme, M. les juges, Bosco-Taganda était le chef d'état-major adjoint de l'UPC, chargé des opérations et de l'organisation. C'est l'homme qui était chargé du recrutement, de la formation des troupes, qui a planifié, commandé les attaques et qui a très souvent dirigé les troupes sur le champ de bataille. Il a tué, attaqué des civils, des objets protégés, a pillé, a persécuté. Les éléments de preuve émanant des victimes et d'autres témoins, les éléments de preuve émanant de personnel international ainsi que de documents officiels de l'UPC et des associés de l'accusé démontreront sans aucun doute la responsabilité de Bosco-Taganda pour tous ces crimes. Je vous remercie. Les procédures ont continué jeudi 3 septembre 2015 avec les déclarations liminaires de deux représentants légaux des victimes, Sarah Pellet et Dimitri Soproun. Madame Sarah Pellet représente 297 victimes enfants soldats et M. Dimitri Soproun représentent 1852 victimes d'attaques de l'UPC-FLPC. Pour les jeunes filles recrutées dans les rangs de l'UPC-FPLC, le viol et la réduction en esclavage sexuel constituaient une conséquence quasi inhérente à leur recrutement. Une fois intégrées dans la milice, elles étaient utilisées comme épouses de commandants, termes faisant pudiquement référence au fait qu'elles étaient maintenues en esclavage sexuel ou simplement données en pâture aux membres de la milice. Ces jeunes filles ne se remettront sans doute jamais des viols répétés et de l'esclavage sexuel auxquels elles étaient systématiquement réduites. A. bar 627-13, une enfant d'à peine 14 ans au moment des faits explique par exemple, je cite, « Les quelques temps que j'ai faits au camp, j'étais devenue l'épouse de tous les hommes de troupes que j'ai trouvés là. Puis, après, un commandant a préféré me prendre comme épouse définitive. » De même, A. bar 349-15 explique, je cite, « Les miliciens de l'UPC sont rentrés chez nous. Ils m'ont ramenée de force dans leur camp. Ils m'ont forcée à travailler très dur. Je faisais tout. Le ménage, préparé à manger, nettoyait leur tenue. Ils m'ont violée. C'était trop dur. J'ai eu beaucoup peur pour ma vie. J'ai beaucoup souffert. J'avais mal partout dans mon corps. Elle avait 11 ans, M. le Président, Mme et M. les juges. A. bar 30-367-15 précise quant à elle, je cite, « J'ai été enlevée par trois éléments de l'UPC. Ils m'ont ramenée dans leur camp où trois militaires m'ont violée successivement jusqu'au matin. Épuisée, j'ai perdu connaissance. » Malheureusement, les abus et les maltraitances n'étaient pas exclusivement réservés aux filles. Bien au contraire, la violence physique et les menaces touchaient tous les enfants, sans distinction d'âge ou de sexe. Ce mode d'interaction quotidien avec les enfants visait à s'assurer de leur soumission totale et de leur respect inconditionnel aux ordres donnés. Certaines victimes eut égard à leur âge et leur état de santé ne verront pas l'issue du procès dans les présentes affaires. Mais elles y croient. Elles croient à la justice devant la Cour pénale internationale. Les yeux des victimes sont donc tournés vers la Cour pénale internationale, vers vous, M. le Président, Mme et M. les juges. Malgré le caractère irréparable du préjudice qu'ils ont toutes subi, les victimes espèrent que la justice, qui sera un jour rendue dans les présentes affaires, pourra apaiser leur douleur et leur souffrance, ainsi que rendre hommage à celles qui n'ont pas survécu. Mais les victimes qui se sont senties abandonnées depuis plus de 12 ans espèrent aussi que le procès dans les présentes affaires pourrait tirer les tensions sur leur situation extrêmement difficile de la part de la communauté internationale, du fonds au profit des victimes, des organismes humanitaires et des autorités congolaises, et que des mesures réelles et effectives soient enfin mises en place pour apporter aux victimes toutes sortes d'assistances possibles, individuelles ou collectives, matérielles, psychologiques ou médicales, afin de leur permettre de simplement survivre et de reconstituer, dans la mesure du possible, leur vie brisée. Elles espèrent simplement que leur espoir ne se transformera pas en désillusion. Je vous remercie. Pour Boscontaganda, c'est son conseil principal, Maître Stéphane Bourgon, qui s'est adressé à la Cour avant les trois autres membres de son équipe, Maître Luc Boutin, Maître Chloé Grandon et Maître William Saint-Michel. Bonjour, M. le Président. Bonjour, Mme et M. les juges. J'ai l'honneur ce matin de prendre la parole afin de faire bénéficier la Chambre de l'autre facette du récit que nous avons entendu hier de la bouche de l'accusation. Car c'est bien un récit auquel nous avons eu droit hier, pas beaucoup plus. Certes, si je me mets dans la peau d'un observateur, je me dis, après avoir écouté la poursuite, « Wow! Il est vraiment terrible, cet agenda. » M. le Président, tout reste à prouver. C'est un « mais » qui est très important. De plus, il y a un autre côté, au récit présenté par l'accusation. Et lorsque l'on met les deux en parallèle, la réalité de ce qui s'est passé sur le terrain en 2002 et 2003 est entièrement différente. Le travail de la défense durant la phase de la preuve de l'accusation ne se limitera pas à démontrer que les différentes théories de responsabilité pénale n'ont aucun fondement. La défense tâchera également de vérifier que la preuve qui est offerte par les témoins qui viendront raconter ce qu'ils ont vu au sujet des crimes permet de prouver chacun des éléments essentiels des crimes. Débat de la qualification juridique d'un crime est un débat dont le procès pénal ne peut faire l'économie. Si l'accusation n'apporte pas une preuve suffisante de chacun des éléments essentiels des crimes, vous n'aurez d'autre choix que d'amiquiter M. Taganda de ses crimes. Compte tenu de l'émotion qui se dégage de l'exposé qui a été offert hier par l'accusation, c'est une décision qui peut être difficile à rendre, mais c'est la seule décision qui est conforme au droit. À la fin, M. Boskontaganda s'est adressé à la Cour. Je voudrais insister sur une chose. Cette déclaration sans prêter serment ne fera pas partie des éléments de preuve. C'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas tenu de prêter serment. Est-ce que cela est clair pour vous ? C'est clair. Oui ? Je vous remercie, Mesdames, Messieurs les juges. C'est la première fois que je prends la parole depuis que je suis arrivé ici à l'AE, après ma réédition volontaire à l'ambassade des États-Unis à Kigali, en 2013. Je suis bien confiant. Je comprends la ténure des charges qui me sont reprochées. Par ailleurs, je sais que les allégations portées contre moi, telles que rapportées dans la presse, ne plaident pas à ma faveur. J'ai été surnommé Terminator. On m'a qualifié de tueur notable, mais je ne suis pas cette personne. J'ai eu cette triste étiquette, non pas parce que j'avais fait cela, mais c'était sur la base de la haine contre les Rwandais. Et je suis qualifié de Rwandais aujourd'hui. Je ne suis pas le Bousko Ntaganda dont le procureur vous a décrit hier. Je reconnais que j'étais sur le front en République démocratique du Congo. Je n'ai pas honte de vous dire que j'ai été sur plusieurs fronts au Congo en 2002 et en 2003, plus particulièrement en Itourie. en tant qu'officier, j'ai toujours combattu contre les hommes en uniforme. Je ne me suis jamais attaqué aux civils. Par contre, j'ai les protégés, messieurs les juges. Au moment où mon procès commence, je voudrais que vous puissiez faire une part de chose entre un rebelle révolutionnaire et un criminel, que je ne suis pas. Il ne faudrait pas confondre les deux termes, mesdames, messieurs les juges. Vous avez conclu, même avant le début de mon procès, que j'ai tenté d'interférer dans la production de la preuve du procureur en essayant de subordiner les témoins. Mais cela n'est pas vrai parce que je n'ai jamais fait une telle chose. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à l'équipe de ma défense de faire tout ce qu'ils peuvent faire pour vous expliquer la vérité. Lors de toutes ces batailles, beaucoup de mes congénères congolais ont souffert. Je voudrais vous dire que je combattis à leur sort. Mon objectif était la recherche de la paix et ouvrir pour la paix et protéger les Itouriens sans discrimination ni ethnique ni régionale. Je dois vous dire que au moment où l'UPC contrôlait l'Itourie, il y avait la sécurité. pour vous permettre à comprendre l'historique des conflits qui ont sévi dans l'Itourie entre 2002 et 2003. et bien vous expliquer ce que je faisais en ma qualité de chef d'état-major adjoint des FPLC. Et cela vous permettra de me juger sur la base de mon comportement et de mes agissements et cela de façon impartiale. Honorable juge, je vous remercie pour m'avoir permis de vous adresser la parole et merci pour votre attention. Le procès devrait reprendre le 15 septembre 2015 avec la présentation des éléments de preuve de l'accusation. de l'accusation des FPLC. – Sous-titrage FR 2021